Ong et Eni Diep en direct de la rue du théâtre dans un restaurant vietnamien, mais pas que puisqu'ils sont aussi traiteurs. Alors on s'est connus avant le Covid, donc ça fait quasiment longtemps qu'on se connaît. Tu as ouvert quand ? Vous avez ouvert quand ? Fin septembre exactement. Donc à l'époque il y avait des tables dehors. Il y avait des tables dehors, il y avait des tables à l'intérieur, donc les gens pouvaient manger à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est un restaurant qui, en temps normal on va dire, a combien de capacités à l'intérieur ? A l'intérieur on va dire à peu près. 24 ? A l'intérieur ? C'est 18 ? 18 et une vingtaine en terrasse. Donc voilà, cuisine traditionnelle vietnamienne, alors ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire qu'en fait, nous ici, ce qu'on aime c'est justement faire connaître la cuisine vietnamienne, la cuisine traditionnelle vietnamienne à nos clients. Donc avec, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne respectent pas la vraie cuisine vietnamienne. Et nous, on fait vraiment dans la tradition, que ce soit dans la façon de faire et également dans les épices et les herbes et tout ce qui est aromatique et tout. On retrouve vraiment les saveurs du Vietnam. Alors c'est quoi la différence, j'allais dire, entre la cuisine chinoise et la cuisine ? Parce qu'il y a des nems, il y a des rouleaux de printemps. Mais à la base, les nems, c'est vietnamien déjà. Alors déjà, c'est bien de le dire, non mais voilà. C'est pour ça que j'aime aussi ce qu'on fait au niveau de notre cuisine. Tout ce que vous allez manger chez nous, c'est vraiment vietnamien. On ne fera pas autre chose, pas d'autre cuisine comme la cuisine chinoise ou la cuisine pariandienne. Pas de sushi ? Sushi, mais c'est parce qu'il y a une demande. On nous demande de faire des sushis, donc on est capable d'en faire. Comme vous n'avez pas d'ennui, ils vous font des sushis. C'est pas nous, c'est pas nos spécialités. Alors on leur fait plaisir. Oui, voilà, vous rendez service comme on dit. On rentre en service, voilà, exactement. Alors là, en dessous, on a la photo, donc on a les bobounes. Les bobounes, c'est vietnamien. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans un boboun ? À part le bol, bien sûr, très indigeste. Le boboun, vous avez un fond de salade avec du vermicelle de riz, avec du bœuf qui est mariné et sauté à la citronnelle. Vous avez des petites pickles de carottes, de poncombre, et de l'oignon frit, de la coriandre, de la feuille de menthe, et le tout arrosé de sauce de poisson, le noc-mam, qu'on fait nous-mêmes également. Tout est vraiment fait maison. Et des nèmes, on fait maison. Les nèmes, j'en ai mangé ce midi, j'étais d'ailleurs excellent. Alors dans vos nèmes, il y avait quoi aujourd'hui ? On fait des nèmes au poulet, dans la tradition vietnamienne, toujours, il y a du vermicelle de riz, du vermicelle de riz, du champignon noir, des poulets coupés en morceaux, pas hachés, mais en morceaux. Donc c'est pour ça que quand vous le mangez, vous sentez vraiment des morceaux de poulet. Et le côté croustillant, ça c'est... Ah oui, ça, il était croustillant. Ça, c'est la pâte du chef. Ça, c'est le secret du chef. Je ne peux pas vous le voir. Oui, ben oui, sinon, ça serait copié, tout ça. C'est ça, exactement. Copié, mais pas égalé, certes, mais quand même. Oui. On a mangé aussi des... Alors il y avait... Vous avez mangé pas mal de choses. Oui, oui, parce qu'on vient souvent avec une bande de camarades. Il y a les nouilles sautées, les fameuses nouilles sautées. Alors c'est de la pâte de quoi ? Alors les nouilles sautées, c'est des nouilles de blé. Oui. Voilà, des nouilles de blé. Et après, c'est du bœuf qui est en fine tranche. Et mariné également. Donc toujours avec la sauce du chef. Sinon, il y a les crevettes aussi. Il y a aussi des crevettes. On fait aussi des crevettes. On fait aussi pour les amateurs de soupe, le pho. C'est un plat traditionnel vietnamien. Donc ça aussi, il faut le savoir, c'est beaucoup d'épices. C'est très bon pour le corps. Parce que vous avez beaucoup de bonnes choses pour le corps. Pour combattre le Covid. C'est ça. Et les gouvernements corrompus. Au passage, un poivre qui les rapports. Et donc les soupe, mais en ce moment, un peu moins. Avec la chaleur, un peu moins. Est-ce qu'il y a des soupes froides ? Est-ce qu'il y a un gazpacho vietnamien ? Non. Il n'y a pas de gazpacho vietnamien. Par contre, on peut les desserts froids à base de lait de coco. Oui, on a mangé des perles de tapioca. C'est ça. Ça, ce que tu avais mangé la dernière fois, c'était chaud. Parce qu'on était dans une période où il faisait assez froid. C'est bien aussi. C'est adaptatif. Voilà, c'est ça. Et quand on arrive avec les chaleurs, ça va être des desserts glacés au lait de coco. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a des mille-chèques ? Ah oui. Des mille-chèques. Des mille-chèques aux fruits. Oui. Des mille-chèques aux fruits qu'on pourra faire aussi. De toute façon, il y a beaucoup de choses pour... On a une carte qui est petite carte. Oui, pour tenir le stock de frais. Voilà. Et on a une petite carte. Mais en fait, cette carte-là, elle est évolutive aussi. Donc, au gré des saisons et au gré des produits. Donc, on peut aussi varier notre carte. C'est ça qui est bien. Et puis, vous faites traiteur. On fait traiteur. Donc, on peut vous commander pour 60 personnes quasiment. Il y a deux jours de ça, j'ai une commande spéciale pour 30 personnes justement. Donc, la personne voulait fêter l'anniversaire de sa fille. Elle nous a fait confiance pour justement, pour gérer cet événement. Donc, on lui a fait, on lui a concoté un menu spécialement pour l'anniversaire de sa fille. Qui se composait de brochettes de bœuf, j'oclac. Brochettes de poulet à la citronnelle. On avait fait des noix sautées, du riz sauté. On avait fait des ailerons de poulet frits à la sauce nœud. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'on avait fait ? Oui, on avait fait des nèmes aussi. Des nèmes au poulet. Ce que j'ai mangé. On a fait la photo. Là, exactement. Non, c'était bien. Je sortais d'interview, pomme. Oui. Alors, vous livrez ? On livre depuis la Covid. Oui, grâce au Covid, on peut le dire. Voilà, le couvre-feu. Et après le couvre-feu aussi ou pas ? Après le couvre-feu aussi. Oui, oui. En fait, on fait de l'emporter jusqu'au couvre-feu. Et après le couvre-feu, on fait de la livraison. D'accord. Et jusqu'à quelle heure ? On a dû s'adapter à chaque... Oui, mais c'est ça, on va encore s'adapter d'ailleurs. À chaque fois qu'il y avait eu une annonce, on s'adapte. À chaque fois, on s'adapte. Et après, on livre tous les jours jusqu'à... On prend la dernière commande à 19h30. Et vous livrez donc, ça atterrit au pire ? Voilà, on livre principalement déjà Perpignan, Perpignan-Centre. Et après, après 20h, à l'extérieur de Perpignan. Toutes les villes à l'extérieur de Perpignan. Cousteouge, non ? C'est quoi votre limite ? Non, mais ce cousteouge, c'est en haut dans la montagne. Oui, ça fait un peu loin. Surtout à pied. Surtout à pied. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a... Ah oui, est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Est-ce qu'il y a une page Facebook ? On est sur Instagram. Ouais. On est sur Instagram. On est très actif sur Instagram. Ça s'appelle comment sur Instagram ? Alors, sur Instagram, c'est la cuisine de Tidièp. Ouais. Comme l'enseigne. Et donc, sur Instagram, on poste régulièrement ce qu'on va proposer à nos clients. Donc, dès qu'ils voient un post, c'est que généralement, après, le lendemain, on l'a dans notre restaurant. Et sinon, on a un numéro de téléphone aussi que vous pouvez appeler. C'est le 0635 2620 94. Très bien. Ça, c'est pour le portable. Voilà. On a tout dit ? Ouais. Ou j'ai... Ouais, bon. Et on est ouvert du mardi au samedi. Ça, c'est bon à savoir. Du mardi au samedi. À partir de... On est là, donc, tôt. Donc, si vous avez des commandes à passer, il n'y a aucun souci. Vous pouvez passer, même à partir de 10h30, nous passer la commande et puis revenir chercher plus tard pour midi, par exemple. Parce qu'on ouvre les portes à midi. On ouvre les portes à midi. Et le soir, à partir de 17h30, on ouvre. Ouais. Jusqu'à la dernière commande à 19h30. Mais on est toujours là, dans le restaurant avant. Donc, vous pouvez passer, même avant 17h30 ou avant midi, pour nous passer commande et passer récupérer après. Voilà. On guénie, merci. Donc, c'est chez... La cuisine de Tidé. Très bien. Et donc, c'est reu du théâtre. Voilà. Neuf reu du théâtre. Neuf reu du théâtre. Oui, vous ne trouverez pas. Allez pas chez le coiffeur. Sous-titrage Société Radio-Canada